Bonjour, bienvenue sur Hegel TV, la chaîne de la Hegel Académie. La semaine dernière, je vous parlais de mon expérience texane quand j'ai eu l'occasion de refaire une année de scolarité là-bas et de découvrir que chaque étudiant pouvait jouer sa petite musique intérieure. C'est de ça dont il est question aujourd'hui. Et vous, qu'allez-vous faire pour devenir l'acteur ou l'actrice de votre vie ? Pour jouer cette musique qui n'est que la vôtre, votre propre partition qui vous rend si différent, si unique. Ce que je vous propose est contre-intuitif quand on est issu de notre culture, mais c'est surpuissant. Découvrez votre talent le plus éclatant. Il y a des techniques différentes pour cela, des tests que l'on peut passer. Mais il y a quelque chose de très facile à faire. C'est d'envoyer un texto, un SMS, un email à vos proches, des gens qui vous connaissent depuis quelques années au moins et qui viennent d'horizons différents, donc qui vous connaissent sous des angles différents et de leur demander quelle est selon toi mon habileté unique, ce qui me rend différent, ce que je fais avec beaucoup d'aisance, beaucoup de facilité et qui est un problème pour les autres. Plus vous allez sonder de personnes autour de vous, plus vous allez observer au fil des réponses qui surviennent une cohérence. et vous serez en train de toucher du doigt votre habileté unique. Quand vous l'avez découverte, cultivez-la. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout travailler ses faiblesses. Bien sûr, il faut les travailler, ça renforce le caractère. Mais si vous ne travaillez que vos faiblesses, au mieux, vous atteindrez la médiocrité. Si vous travaillez vos talents, vous atteindrez l'excellence. Merci, vous revoile avec les aigles et à la semaine prochaine pour un nouveau battement d'aile.